La mission locale se mobilise en faveur de l'emploi des jeunes. En organisant les Jeudis de l'Alternance, l'institution entend développer une plus grande proximité entre les jeunes et le milieu professionnel. Informer les jeunes sur l'apprentissage, mais aussi mettre les jeunes en contact avec les entreprises, rechercher des partenariats de terrain, essayer de construire des parcours adaptés au profil des jeunes. C'est ça les Jeudis de l'Alternance, les Jeudis où tous les jeunes peuvent venir s'informer et prendre les informations adéquates. Grâce à un partenariat étroit entre les forces vives du pays, la CCIG, la PEDAG et la mission locale, plusieurs conventions ont été signées ce matin afin de redynamiser l'emploi des jeunes. En mettant les jeunes en contact avec les entreprises, mais comment développer le contact avec les entreprises ? C'est aussi un partenariat entre les services, des échanges, des immersions professionnelles, des ambassadeurs de l'apprentissage qui vont sensibiliser les entreprises, qui vont sensibiliser les jeunes, etc. Donc toute une batterie de propositions, d'échanges et de rencontres et de redynamisation qui vont permettre justement de développer l'apprentissage auprès des jeunes. Par le biais de son centre de formation d'apprentis, dispensant des formations initiales ou continues, l'Urma a également participé à cette matinée. Notre objectif c'est de mieux servir les demandeurs d'emploi, les jeunes demandeurs d'emploi, à la fois en sécurisant les parcours, c'est-à-dire en améliorant les relations entre les jeunes et les entreprises de manière à ce que les contrats d'apprentissage aillent jusqu'à leur terme et d'autre part, mieux répondre à leurs demandes en termes de nature des formations qu'ils souhaitent entreprendre. Le convoi de l'insertion clôturera demain à Sainte-Rose ces deux journées de mobilisation de la mission locale de Guadeloupe en direction des jeunes. Merci.